bonjour aujourd'hui nous allons découvrir un nouveau son mais avant on va faire un petit rappel des deux sons de la semaine dernière alors le premier sens c'est le son qui s'écrit avec ph et la lettre c devant e et i et le cc dit maintenant on passe à la leçon d'aujourd'hui je vous propose une phrase et dites moi quel sens se répète christelle guette les crevettes avec son épuisette je répète christelle guette les crevettes avec son épuisette alors le son qui se répète c'est le son et avec accent grave maintenant voilà la phrase on compte les mots avec le son et christelle 1 guette 2 les crevettes 3 avec son épuisette 4 avec et le son qui se répète c'est le son et alors un petit rappel que les écritures du son et que l'on connaît c'est le e accent grave le accent circonflexe a i e i et e t mais on remarque qu'il y a aucune écriture du son et dans la phrase et pourtant en montant le son et et là on distingue que le son et dans la phrase s'écrit avec la lettre e mais le secret de la lettre e qui se prononce et c'est les consonnes doublé deux l deux t ce sont des consonnes doublé donc c'est ça le secret de la lettre e qui se prononce et comme un e accent grave on passe à la lecture des syllabes on remarque que après la lettre e il y a deux lettres qui se ressemblent ce sont deux consonnes doublé c'est les consonnes doublé on passe maintenant à la lecture des mots la syllabe l comme poubelle, belle, gamelle, marelle et ainsi de suite pour la syllabe et poussette, chaussette, lunette, mobilette et ainsi de suite la syllabe r comme terre, vers, équerre, serre la syllabe s comme vitesse, maîtresse, paresse, une tresse, une caresse, une princesse donc là toujours on remarque que après e il y a deux lettres qui se ressemblent et c'est pour ça qu'on qu'on prononce, pardon, qu'on la prononce et la lecture des phrases met les vers, les assiettes et les fourchettes dans la cuvette et fait la vaisselle deuxième phrase la miette se jette sur les croquettes de sa gamelle et il n'en laisse pas une miette après la lecture des syllabes, des mots et des phrases, je vous rappelle que le son e s'écrit avec e quand e est devant deux lettres qui se ressemblent ou bien deux consonnes ou bien des consonnes doublées donc après ça on passe à la lecture de l'histoire de Taoki c'est la page 127 je répète la page 127 maman chérie papa adoré ce matin nous sommes partis à la pêche à pied à marée basse armés de seaux et d'épuisettes nous avons cherché dans les rochers des bigorneaux, des bulots et même des crevettes moi j'ai glissé sur les algues vertes, je me suis fait un sacré bleu aux genoux casquette sur la tête Taoki a mis sa main entre deux rochers pour attraper une étoile de mer hélas c'était un crabe il s'est fait pincer la pâte pauvre Taoki vous me manquez beaucoup Hugo je répète maman chérie papa adoré ce matin nous sommes partis à la pêche à pied à marée basse alors marée basse c'est la variation de la hauteur du niveau de l'eau dans la mer armée de seaux et d'épuisettes les épuisettes c'est un petit filet de pêche en forme de poche monté sur un cerceau et fixé à long manche nous avons cherché dans les rochers des bigorneaux les bigorneaux c'est des petits coquillages gris en spirale des bulots et les bulots ils ressemblent un peu à un escargot et même des crevettes moi j'ai glissé sur les algues vertes alors les algues vertes ce sont des plantes quand on les trouve dans la mer ou bien dans l'eau je me suis fait un sacré bleu au genou casquette sur la tête Taoki a mis sa main entre deux rochers pour attraper une étoile de mer hélas c'était un crabe il s'est fait pincer la pâte pauvre Taoki vous me manquez beaucoup Hugo donc là on comprend que Hugo a écrit une lettre comme comme Lily à ses parents pour raconter sa journée à la pêche donc je vous demande de lire l'histoire de Taoki deux à trois fois et maintenant on passe à l'écriture on commence par écriture avec le stylo vert E avec trois majuscules en haut et je saute la ligne pour écrire les mots le premier mot c'est une chienne c'est ch i e 2 n e deuxième mot c'est coccinelle une coccinelle avec deux c i n e 2 l e après coccinelle troisième mot une casquette une casquette et le dernier mot c'est la terrasse la terrasse t e 2 r e 2 s e et pardon terrasse et voilà donc les mots à écrire c'est une chienne une coccinelle une casquette et la terrasse maintenant on passe à la phrase de la copie donc la phrase de la copie c'est au menu avec un A majuscule menu chez Paul avec un P majuscule parce que Paul c'est un prénom Paul il y a deux points des brochettes de crevettes de crevettes virgules et une galette aux noisettes voilà la phrase de la copie alors pour la copie et l'écriture je vous demande de s'entraîner sur l'ardoise pour 15 minutes et après recopier les mots et la phrase sur le cahier alors c'est tout pour aujourd'hui bisous bisous Sous-titrage FR ?